Quels sont les différents moyens d'investir en immobilier ? Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les différentes stratégies que tu peux mettre en place afin d'investir en immobilier car comme tu le sais, moi j'ai investi dans plusieurs domaines de l'immobilier, on va dire. Donc c'est ça que je vais te décrire dans cette vidéo et tu verras quelle stratégie se porte le plus à toi. Est-ce que tu veux faire de l'immobilier locatif ? Est-ce que tu veux faire de l'immobilier résidentiel ? On va aborder ce sujet dans cette vidéo. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu et à liker cette vidéo pour remercier les 25 à 30 personnes de mon équipe qui travaillent tous les jours pour te produire du contenu sur le développement personnel, l'investissement immobilier, les finances personnelles, le mindset également, le business en ligne. Et enfin, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès à une masterclass totalement offerte où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi-même investissons plusieurs millions en immobilier maintenant malgré cette situation de crise. Dans cette vidéo, je me trouve sur ma terrasse. Comme tu le vois, il fait extrêmement beau. Honnêtement, je n'ai rien en vie au centre-ville. C'est toutes les personnes qui me disent « Oui, Florian, pourquoi tu n'habites pas au centre-ville ? » Là, je suis sans vis-à-vis. Le matin, tu te lèves, tu ne vois personne. Il n'y a personne qui va te regarder de son balcon, etc. Donc honnêtement, moi, j'habite dans l'Est de Montréal. C'est très calme. C'est vraiment un coin que j'adore. Et j'ai mes biens immobiliers, pas très loin. Les biens immobiliers se trouvent par là-bas. Donc tu vois, c'est toujours bien d'être à proximité de là où tu investis pour s'assurer que tout va bien. Du coup, on parle d'investissement immobilier. Quelles sont les différentes stratégies d'investissement immobilier dont tu peux bénéficier ? Si tu souhaites investir en immobilier, ça se casse qu'il y a différentes manières de faire de l'immobilier. Donc si tu me suis depuis un certain moment, tu sais que moi, j'ai démarré l'immobilier en étant en France. Et je ne commençais pas d'abord des places de stationnement, c'est-à-dire des parkings. Donc à l'époque, j'avais acheté une place. J'ai acheté deux places de parking pour le prix d'un que j'ai revendu par la suite. Et je m'étais fait une plus-value d'à peu près 10 000 euros. À peu près, sur deux places de parking. Un peu moins de 10 000 euros. Suite à cela, j'ai investi dans ma résidence principale. Donc ça a été l'erreur de ma vie. Donc je pense que tu as déjà dû voir des vidéos à ce sujet-là. Et après, j'ai continué avec des condos, avec des studios. Puis j'ai fait des immeubles, puis j'ai fait des terrains, puis j'ai fait de la construction. Là, je suis en pleine construction. Et là, depuis tout récemment, je me lance dans un immobilier commercial. Donc quels sont les différents moyens pour toi de descendre en immobilier aujourd'hui ? Alors le premier moyen que tu peux faire, la première stratégie que tu peux mettre en place, c'est tout simplement faire ce que j'appelle de l'achat romant. Donc du flip. Le flip immobilier, c'est quoi ? Ça consiste tout simplement à acheter une propriété ayant des problèmes, donc où tu dois faire des travaux. Ça peut être des travaux de fondation, ça peut être de la division, ça peut être... Voilà, tu dois peut-être tout refaire. Donc généralement, ces biens-là, c'est des biens qui sont peut-être laissés à l'abandon. C'est des biens peut-être qui sont délabrés. Mais toi, ton but, c'est d'acheter ce bien-là à à peu près 20 voire 30 % en dessous du prix normal, c'est-à-dire du prix du marché. D'apporter de la valeur à ce bien, c'est-à-dire de donner de l'amour, comme on dit ici au Québec. Tu apportes de la valeur à ce bien, tu fais des travaux et tu peux le revendre plus cher. Après, il existe différents types de flip. Il y a le flip maquillage. Le flip maquillage consiste tout simplement à acheter un bien, mettre un coup de peinture, fixer 2-3 choses et le remettre sur le marché. Tu as vraiment flip rénovation, tu as flip 3D, c'est-à-dire tu peux acheter un bien, ne pas faire de travaux, mais faire une projection 3D de comment ça serait lorsque tu vas rénover et de vendre ça à un investisseur également. Donc tu vois qu'il y a différents moyens de faire de l'argent avec des biens. Moi, j'ai fait du flip, j'ai à peu près 3 flips, voilà, c'est ça. J'ai 3 flips à mon actif, donc flip, je compte bien évidemment les places de stationnement et j'ai également eu à vendre un condo, mais également un immeuble que j'ai revendu à la découpe. Donc ça fait que j'ai quand même 3 flips à mon actif. Je ne suis pas le spécialiste en termes d'achat à revendre, mais voilà, j'ai gagné de l'argent avec ça. Je sais comment ça fonctionne à mes immeuble. Voilà, et même dans mes différents programmes, je fais venir des experts en achat à revendre pour vraiment aborder ce sujet-là. La deuxième chose que je peux faire également en termes d'investissement, c'est tout simplement investir dans des terrains et faire ce qu'on appelle du lotissement. C'est-à-dire, je te donne un exemple, tu achètes peut-être un hectare et tu divises ça en plusieurs lots de peut-être, je ne sais pas, 200, 300 m² par exemple, que tu vas revendre individuellement. Il y a des personnes qui achètent des terrains et qui revendent une partie avec l'argent de cette revente-là, ils construisent sur les terrains restants. Il y en a d'autres qui font de la location de terrain, ça je pense que c'est l'investissement le plus passif qui existe. C'est-à-dire que là, tu loues le terrain, tu n'as rien à faire et tu as une société ou autre qui te paye un loyer tous les mois sur ce terrain-là. Donc clairement, les terrains, c'est intéressant. Ou même si tu que les caves, les caves également, tu peux avoir des caves. Donc ça, j'en viens à la troisième stratégie. Caves et parking. Honnêtement, moi, j'ai un ami à moi qui a près de 200 lots de parking, donc c'est-à-dire place de stationnement qui loue à des particuliers, à des entreprises. Également, tu vois, imagine, je te donne un exemple, il y a un supermarché, tu as, je ne sais pas, 100 places de parking devant le supermarché. Tu t'imagines bien que ça représente énormément d'argent en termes de loyer. OK ? Et tu as également les boxes, les boxes, les caves. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant aussi où tu peux te faire énormément d'argent. Et une fois de plus, c'est quasiment passif parce que l'entretien, il est vraiment minime. Donc vraiment, tu n'as pas beaucoup d'entretien à faire si ce n'est qu'un coup de balai, quoi. Donc clairement, caves et parking, tu peux également te renseigner par rapport à ça. Moi, j'en ai, bien évidemment, dans les lots que j'achète en termes d'appartements. J'ai des caves et j'ai des parkings également que je loue à des particuliers. Il y a aussi une stratégie que tu peux mettre en place, c'est-à-dire. Peut-être d'acheter un bien et avec une cave ou un parking, de dissocier la cave ou le parking du bien et de vendre ça séparément. Ça, ça te permet également de tirer un cash flow assez rapide. La quatrième stratégie que tu peux mettre en place, c'est tout simplement l'investissement locatif. L'investissement locatif, ça consiste en quoi ? Ça consiste tout simplement à acheter une propriété que tu vas louer. Donc tu achètes une propriété à crédit, bien évidemment, avec l'effet de levier. Donc moi, je suis le spécialiste en financement créatif. Donc si ça t'intéresse également, tu as une heure de formation offerte où je t'explique comment j'ai pu générer 150 000 dollars de profit grâce au financement créatif. Donc tu achètes une propriété à crédit que tu vas louer à un particulier ou à une entreprise. Et le but, c'est quoi ? C'est que le loyer te permet de payer toutes tes charges, y compris le crédit. Et si tu as bien fait tes devoirs, si tu as appliqué les stratégies que je partage dans mes différentes masterclass, tu pourras également tirer un profit, c'est-à-dire du cash flow. Imagine que tu as un bien, deux biens, trois biens qui respectivement te rapportent 200 à 500 dollars de cash flow ou euros. Tu vois très vite que tu peux couper ton emploi au bout d'un certain nombre de temps. Bien sûr, ça demande du travail, ça demande des sacrifices, ça demande de l'implication. Ça, c'est pas du jour. Ça m'a pris à peu près trois ans après que je sois arrivé ici au Canada. Il y en a, ça leur prend un an, il y en a, ça leur prend dix ans, il y en a, ça leur prend jamais. Il y en a, ça leur prend toute leur vie, entre guillemets. Mais c'est tout à fait possible. L'investissement locatif, moi, c'est vraiment, entre guillemets, ce que moi, je recommande. Moi, j'aime pas trop les achats au ventre. Je ne me spécialiserai jamais en achats au ventre parce que, pour moi, c'est du court terme. C'est du court terme dans le sens où ça te permet, oui, de générer du cash rapidement. Mais si tu n'as pas un véhicule qui te permet à la fois d'avoir du cash flow et à la fois d'amortir, parce que beaucoup de gens voient uniquement le cash flow, mais ils oublient également l'amortissement, le capital que tu te crées tous les mois grâce à tes loyers. C'est énorme. C'est-à-dire, tu peux avoir 1000 de loyers, tu peux avoir un crédit à 500. Et sur les 500, tu as peut-être 150 d'intérêt et tu as 350 de capital tous les mois. Quand plus de ton cash flow peut-être de 100 dollars ou de 100 euros, tu as 350 plus 100 dollars ou 100 euros en plus. C'est énorme. Donc, tu es doublement gagnant, en fait. Donc, clairement, l'investissement locatif, c'est ce que moi, je recommande. Après, tu as différentes variétés d'investissements locatifs. Tu as l'investissement locatif résidentiel. Tout simplement, tu achètes des propriétés que tu vas louer à des particuliers. Tu as l'investissement locatif également commercial. Tu achètes des bureaux que tu vas louer également à des entreprises. Avec le Covid, ce n'est pas quelque chose que je te recommande. Sinon, tu as également la location saisonnière. Donc, tout ce qui est Airbnb, booking, etc. Tu as la location, mais aussi, qui te permet de louer peut-être à des étudiants, à des travailleurs d'affaires, etc. À des voyageurs d'affaires. Tu as également, voilà, honnêtement, tu as la division, tu as les maisons, etc. Donc, franchement, au niveau des choix, ce n'est pas ce qui manque, en fait. Clairement, moi, je prime, franchement, je prône pour l'investissement locatif résidentiel, puis commercial. Et la cinquième stratégie que tu peux mettre en place avant d'investir en immobilier, c'est tout simplement quoi ? C'est la construction. C'est la construction, c'est-à-dire, là, pour moi, c'est l'étape ultime. Lorsque tu commences à construire les logements, lorsque tu fais la promotion immobilier, en vue de vendre, imagine, je ne sais pas si tu vois là, il y a envers là. Là, c'est par exemple un promoteur immobilier qui va me l'acheter un terrain et construit un logement qui va soit louer, soit revendre à la découpe. Et je peux te dire que là, c'est un coût qui va se faire au moins 1 ou 2 millions, voire même plus, en termes de profit. C'est incroyable. Et pour moi, ça, c'est l'étape ultime. Et c'est l'étape vers laquelle je me dirige aujourd'hui, c'est que là, je commence à faire de la construction immobilière, c'est-à-dire, je construis une villa, pas ici, mais en Indonésie. Je construis une villa que je vais mettre en location. Et la prochaine étape, ce sera tout simplement ça. Ce sera de tout simplement acheter un terrain, construire un immeuble. Pourquoi pas garder l'immeuble et louer ou après garder, revendre, etc. Mais moi, je pense plus que ça serait pour le garder afin de vraiment gagner sur le long terme en fait. Clairement. Donc voilà, différence stratégique que tu peux mettre en place pour investir en immobilier. Mais honnêtement, chaque chose dans son étape. Fais un premier investissement. Que ce soit une place, une stationnement, un studio, un appartement, peu importe. Tu fais un premier investissement, tu vois comment ça se passe. Et honnêtement, ça va très vite te donner peut-être le goût ou pas de continuer. Mais honnêtement, c'est quelque chose d'important. Parce que sur le long terme, même si tu n'aimes pas l'immobilier, je te conseille d'en avoir. Parce que c'est un véhicule puissant qui te permet de préparer ton avenir. De préparer ta succession, de préparer, de laisser un héritage à tes enfants. Donc clairement, au moins pour ça, je t'invite à investir en immobilier. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Mais honnêtement, tout grand entrepreneur, même aussi petit ou grand qu'il soit, il y a de l'immobilier. Il y a de l'immobilier. Au pire, tu n'es pas obligé de le gérer toi-même. Tu peux tout simplement confier la gestion. Comme moi, je l'ai fait en partie parce qu'il y a certains gars que je gère toujours. Je peux confier la gestion à un gestionnaire qui sera à le faire parce que c'est son métier. Et toi, tous les mois, tu rentres cette éloignée et également de constituer ton capital. Donc voilà, j'ai fait cette vidéo à l'extérieur de chez moi. Donc à la terrasse. Donc tu vois vraiment, moi j'adore cette vue. Je comprends mes yeux. Je ne sais pas du côté de... Il y a pas mal de passages là. Là, je suis là sans vis-à-vis. Dernier étage. Donc voilà, je suis rien pour ça. Je reste dans cet appartement. Je suis dans cet appartement. Ça fait bientôt trois ans. Je pense déménager sous peu. Mais bon, voilà. C'est tout pour cette vidéo. Pour te remercier, je t'invite à télécharger justement, comme je disais tout à l'heure, une heure de formation offerte également. Un atelier ouvert où je te parle de financement gratif. Honnêtement, tu as tout en description. Les e-books, formation offerte, atelier gratif. Tu peux même prendre rendez-vous avec nous pour discuter de tes projets immobiliers si tu le souhaites. Et moi, je te retrouve très bientôt. Partage cette vidéo. Like là. Laisse un commentaire. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Sûrement à mes bureaux. Parce que là, aujourd'hui, je ne suis pas là à mes bureaux. Parce que j'avais la flemme tout simplement. Et voilà, j'ai tourné ma vidéo ici à la province. Allez, ciao. Ciao.